Bonjour à tous Alors j'avais préparé cette vidéo il y a longtemps Et je sais maintenant que je vais vous la faire parce que j'avais eu un peu d'informatique Alors on va commencer par la prière Pourquoi une prière ne marche pas ? Simplement parce que le Père peut avoir décidé quelque chose d'autre pour nous Une notion de destin Ou bien que notre bonheur ferait le malheur de quelqu'un d'autre Que nous notre bonheur est ailleurs La prière on sait que toutes nos prières ne seront pas exaucées Et on y croit très fort On peut insister avec le Père Insister sur les prières Et on y croit très fort Voilà dans les prières pourquoi elles ne fonctionnent pas parfois Les prières restent vaines Il faut qu'elles soient inspirées de l'Esprit Aussi c'est les prières Elles se rapprochent de ce qui est écrit dans les écritures Elles ne s'en éloignent pas Vous créez un monstre Il vous échappe Vous prier Dieu A jouer au Créateur Docteur J.K. et Mr Hyde C'est de votre faute C'est pas dans ces conditions là qu'on comprit Dieu Dans le respect des commandements On se met à prier Dieu Et les rituels Et la magie Pourquoi ça marche pas ? Il y a plusieurs raisons qui font Car un rituel peut échouer Même les professionnels rencontrent ce genre de problème Déjà les résultats peuvent être différents Ca veut dire que Les résultats concrets que vous voulez obtenir Seront réalisés par des moyens probablement inattendus Ca va à une envie concrète Mais vous attendez pas socialement Au moyen dont il sera Il se mettra en place Il sera mis en place Soyez vigilants Afin de déceler les changements Dans votre entourage Le doute Et oui le doute Si vous y croyez pas C'est même pas la peine d'essayer Ca marchera pas Il faut croire en soi aussi Il faut croire en soi aussi En plus de ne pas douter Il faut croire en soi Avoir confiance en soi Les phases lunaires et la température Oui les jours et les mois Les jours et les influences de la lune sont importants Il faut observer C'est pas par hasard Ce n'est pas par hasard Quelles sont les harmonies La concentration et la préparation Donc quand vous pratiquez votre rituel Il faut vous mettre en condition Pour vous dire Que vous êtes en train de pratiquer un rituel Surtout pas qu'on vous dérange La cour du rituel Faire le vide Se mettre en respiration Se mettre en respiration alpha Et Être propre A l'aise Dans des habits Magiques Ou non mais Déjà les pieds nus C'est un signe d'allégeance Une fortité nette Être nus C'est un statut nu Qui séparait Cette forme d'allégeance La nudité totale Est utilisée aussi En forme d'allégeance Donc Il ne faut pas hésiter A utiliser ces techniques De concentration De préparation Si elles vous sont utiles Le lieu du rituel Alors bon Il paraît qu'il ne faudrait pas effectuer Le rituel dans sa chambre à coucher Oui C'est vrai Le grimoire Le grimoire que je suis en train de vous lire Est vieux Heu A l'époque On pouvait toujours trouver un Un petit De petite carrière Dans un bois Isolé De faire une carrière Une carrière rituelle Aujourd'hui C'est un petit peu difficile De se trouver seul Dans une pièce seule Fait exprès Fait exprès pour la magie Ou à l'extérieur Sans se faire voir Ça me paraît très compliqué Donc Du coup Moi je vous ajoute C'est moi qui vous dis La simplicité Les rituels Les plus simples Ce sont souvent les plus puissants Ne gaspillez pas trop de temps Et d'énergie en vain Agissez au sein même De notre puissance énergétique Ce grimoire est vieux La chambre à coucher N'est pas un dieu rédhibitoire A l'axe Si vous craignez La magie N'en faites pas du tout Et oui Si vous avez peur De faire de la magie Dans votre chambre à coucher Parce que c'est votre chambre à coucher N'en faites pas du tout De la magie De toute façon C'est en vrai Le démon il y a en vous Que ce soit dans votre chambre à coucher Ou à l'extérieur Le démon il sera en vous Enfin faites votre maximum Avec le minimum C'est à dire Les moyens du bord Faites avec les moyens du bord Je vous conseille C'est les meilleurs rituels C'est les plus puissants Ce qui marche le monde Voilà j'espère avoir été assez clair Sur cette vidéo Et j'espère que ça vous aidera A ne plus échouer